... Nous avons remarqué avec beaucoup de consternation que nos camarades Guy-Marie Sagna, Dr Babakar Diop, Abdurrahman Sow et Ousmane Ndiaye ont été déférés au parquet ce lundi vers 12h et ceci après 48 heures de séquestration au commissariat central de Dakar. C'est une mesure que nous jugeons non seulement injuste et arbitraire, mais plus grave, elle est attentatoire à la démocratie. Parce que c'est la constitution de notre pays qui garantit à chaque citoyen sénégalais un certain nombre de droits fondamentaux parmi lesquels la liberté de manifestation. Ces jeunes arrêtés, de manière injuste, n'ont enfreint aucune loi. Ils n'ont donc fait qu'exercer ce droit que la constitution de notre pays leur confère. La deuxième raison qui justifie le caractère injuste et même illégal de cette décision, c'est que nous savons tous que la constitution garantit le caractère obligatoire des séances de l'Assemblée nationale. Cela veut dire quoi ? N'importe quel citoyen sénégalais a le droit, lorsque les parlementaires votent les lois, de se rendre de manière paisible à l'Assemblée nationale. C'est ce que ces jeunes leaders ont fait. Donc, il n'y a aucune infraction dans cet acte qu'ils ont posé le samedi dernier et qui a conduit les autorités policières et judiciaires à les mettre aujourd'hui dans cette situation. C'est la raison pour laquelle ces organisations réunies interpellent aujourd'hui les organisations de défense des droits de l'homme, la communauté internationale, mais également tous les citoyens épris de justice, de démocratie et de liberté pour qu'un terme soit mis le plus rapidement possible à cette détention, j'allais même dire à cette prise d'otage que rien ne justifie à part la volonté du président Macky Sall de vouloir fermer les yeux à des jeunes qui, depuis quelque temps, n'ont cessé d'alerter l'opinion sur les nombreuses dérives dictatoriales en marche dans ce pays. Et nous interpellons directement le président Macky Sall. Il doit libérer les otages politiques qu'il garde entre ses mains. Ces jeunes ne sont pas des malfrats, ils ne sont pas des délinquants. s'ils ont des délinquants à traquer, ils n'ont qu'à les chercher dans le camp du pouvoir, mais nous leur demandons de libérer ces jeunes qui sont des citoyens modèles. de l'Ontario. Sous-titrage Société Radio-Canada